Salut tout le monde, ici Stupid et aujourd'hui on est le 18 mai, la journée des patriotes et il y a quatre jours, le 14 mai, Pierre-Carles Péladeau a été couronné chef du Parti québécois et moi j'ai toujours eu des inquiétudes face à Pierre-Carles Péladeau et j'ai demandé à Jean-Jacques Nantel qui est ingénieur et qui fait aussi une série de vidéos sur YouTube, il y a maintenant 45 vidéos à son actif, des vidéos qui font la promotion de la souveraineté sur une base géopolitique, sur une base économique. et je pense que c'est la meilleure personne pour nous parler de Pierre-Carles Péladeau, du Parti québécois et de la souveraineté. Monsieur Nantel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de commencer de parler de Pierre-Carles Péladeau, j'aimerais ça avoir un petit survol de votre parcours politique, etc. juste pour mettre les gens dans le bain un petit peu. Bon d'accord, bien moi je fais une formation d'ingénieur et de manager, j'ai été, comme je suis ingénieur, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la géophysique, c'est-à-dire chercher des mines, j'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé un petit peu au Costa Rica. J'ai également travaillé dans le domaine du développement international où j'ai été directeur général pour 32 pays, pour une ONG qui aidait les entreprises du Tiers-Monde à se développer. Ce qui m'a amené personnellement ou dans le domaine professionnel à beaucoup voyager. J'ai visité une centaine de pays, puis dans chaque cas c'était assez long comme visite, c'est-à-dire que je ne passais pas deux jours dans le pays. J'ai vécu cinq ans au Brésil comme immigrant. J'ai vécu trois ans en Chine, un an en Europe, un an en Afrique, etc. Je parle quatre langues. Alors ça m'a permis d'être en contact avec beaucoup, beaucoup de cultures différentes, de vivre l'expérience de l'immigration dans un autre pays. J'ai toujours été souverainiste parce que, pour moi, ça allait de soi que, comme tous les autres pays du monde qui sont devenus indépendants, n'ont pas reculé. C'était évident que c'était payant. Or, au Québec, ce qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est que l'indépendance, ça va coûter très cher. Ça va déclencher une catastrophe économique. Or, non seulement le Québec va pouvoir profiter des avantages de l'indépendance comme tous les autres pays qui n'ont pas reculé, mais en plus de ça, on a l'avantage d'être un pays de passage, c'est-à-dire un pays absolument essentiel pour le Canada, un territoire essentiel, par la vallée du Saint-Laurent qui permet, qui donne accès à l'Atlantique et qui donne également, et aux maritimes, et également à l'Ontario et à l'Ouest canadien. Or, la raison pour laquelle nous avons été envahis il y a 255 ans, ce n'était pas parce qu'ils nous aimaient, C'est parce qu'ils voulaient s'approprier la vallée Est-Ouest du Saint-Laurent, qui est la seule voie de pénétration importante de sens Est-Ouest de l'Amérique du Nord, qui permet d'atteindre le centre de l'Amérique du Nord et sa richesse. Alors, c'était pour nous prendre ça qu'ils nous ont attaqués, et ils nous l'ont pris, et le résultat de tout ça, c'est qu'ils ne nous ont jamais payés pour traverser ce territoire-là. C'est de ça dont je parle quand je dis que l'indépendance, en plus d'être payante, comme c'est le cas de tous les pays indépendants, va être également payante parce qu'ils vont être obligés de nous payer. Ils paient lorsqu'ils passent au canal de Panama, ou lorsqu'ils passent au canal de Suez, ou au canal de Kiel en Allemagne, ils devraient payer quand ils passent au Québec. Même chose pour les pipelines, pour les automobiles sur la France canadienne, les camions, les trains dont un a explosé à Lac-Mégantic, etc. Alors, les 45 vidéos que j'ai faites sur YouTube, ça concerne l'indépendance payante, mais ça parle de géopolitique et d'économie. Or, Pierre-Carles Péladeau, qui vient d'être élu à la chefferie du Parti québécois, a l'intention de faire exactement la même chose. Alors, M. Pitre m'a demandé de venir... Stoupit! C'est ça. Stoupit m'a demandé de venir parler de ça, et c'est pour ça que je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une question, parce que vos vidéos me rappellent René Lévesque et le côté éducatif lorsqu'il était journaliste à la télévision, et aussi lorsqu'il a dû expliquer aux Québécois pourquoi on devrait nationaliser l'électricité en 1962, alors qu'on était 55 ans en retard sur l'Ontario. Alors, le Québec, parfois, peut faire preuve d'avant-gardisme, mais on est 25 ans en retard sur le vote des femmes, 55 ans en retard sur l'hydroélectricité. Moi, là, j'ai vécu de plein fouet le référendum de 1995, parce que j'étais en âge de voter à ce moment-là. Celui de 1980, j'étais encore au primaire, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un politicien qui est allé à la télévision expliquer, comme René Lévesque a fait pour nationaliser l'électricité, pour expliquer aux Québécois les vrais enjeux, comme vous, vous faites présentement avec vos vidéos sur l'économie et la géopolitique. Et c'est clair, comme de l'eau de roche, que le Québec aurait des grands avantages à devenir un pays souverain, sauf qu'on ne vend pas la souveraineté de cette façon-là. On vend la souveraineté, on dirait, juste aux francophones, pour dire, regardez l'histoire, regardez comment on s'est fait envahir par les Anglais, puis la trahison, la nuit des longs couteaux, puis l'échec du Lac-Miche, puis c'est là-dessus qu'on vote. Et ce n'est pas rassembleur, parce qu'un Québec souverain, c'est aussi profitable pour les anglophones que les francophones, que les anglophones. Alors, est-ce que vous croyez que Pierre-Carles Péladeau sera cette personne-là qui va être capable d'expliquer aux Québécois les vrais enjeux d'un pays souverain? Écoutez, Pierre-Carles Péladeau, il y a trois raisons pour aller en politique. La première raison, c'est faire de l'argent. Ça, il y en a beaucoup qui sont là pour ça. Il y a des pauvres qui veulent devenir riches. La deuxième, c'est avoir du pouvoir. Ça, c'est pour servir son égo, c'est-à-dire, regardez-moi, je suis premier ministre, j'ai réussi, je suis ministre, j'ai ma limousine, mes gardes du corps. Bon, c'est très, très valorisant d'inaugurer des barrages avec des ciseaux. C'est immense, tout le monde nous applaudit. Bon, la troisième raison, c'est pour faire quelque chose. Or, M. Péladeau, il était déjà riche et il avait déjà beaucoup de pouvoir, sans avoir à passer sous le microscope des médias qui attaquent présentement sa femme, pourtant c'est quelqu'un d'agréable, qu'il attaque lui-même sur toutes sortes de trucs qui fouillent dans sa vie. Alors, pour quelle raison est-ce qu'un homme comme M. Péladeau, à qui ça coûte très cher de venir en politique? Il est obligé de vendre ça de médias. Il va nous dire, bien sûr, qu'il a fait des profits, ce qui est probable, mais ça lui a coûté cher. Il a fallu qu'il vende ça parce que c'était des médias dans le Canada anglais. Alors, il est obligé de le vendre moins cher qu'il aurait vendu s'il ne s'était pas déclaré souverainiste. Alors, je pense que M. Péladeau est venu en politique pour faire de grandes choses. Je ne peux pas imaginer psychologiquement, non? Économiquement, parce que ça a coûté de l'argent, je ne peux pas imaginer une autre raison pour un homme comme lui de venir en politique. Mais le fait qu'il contrôle 65 % des médias dans le sens où les nouvelles sont écoutées, les nouvelles qui sont soit le Journal de Montréal ou LCN ou le Parapluie québécois, il y a 65 % de la population qui prennent leurs informations de ça. Alors, si lui, il peut voter des lois et contrôler l'esprit, puis on s'entend que les deux tiers de la population, ce n'est pas le premier tiers, mais c'est le tiers médian et le tiers inférieur qui sont son public signe, ce n'est pas un peu dangereux dans le sens qu'il va vraiment faire... Parce que qu'est-ce qu'un milliardaire veut, c'est avoir encore plus d'argent. On dirait que faire de l'argent, c'est une maladie mentale pour les milliardaires. Il y a quelqu'un qui a dit, un riche, c'est un pauvre qui a de l'argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comme n'importe qui d'autre, mais qui s'adonne à avoir de l'argent. Monsieur Péladeau, en fait, ce que vous venez de dire, ça amène de là mon moulin plutôt que d'être contre. Parce que Monsieur Péladeau, vous dites qu'on trouve 65 % des médias, il s'est bel et bien déclaré sous reste. Or, les médias au Québec, c'est presque... c'est beaucoup plus que majoritaires. Ils sont fédéralistes, ils défendent le fédéralisme. Et c'est ce qu'on voit également sur les médias de Monsieur Péladeau. Mais disons que Québécois, c'est neutre. Ben c'est ça, ben neutre en le sens que... Et puis la presse qui est fédéraliste. David Jeska, la presse, c'est neutre, ils sont carrément... c'est même vicieux, là. C'est des attaques à dominem sur sa femme, des choses comme ça. C'est pas beau, là. Mais bon, ce qu'ils veulent, c'est créer un climat, qu'ils disent, ben lui, c'est quelqu'un qui essaie de tromper les gens, tout ça. Et lui, comme il est souverainiste, on le sait, il l'a dit, il s'est déclaré pour ça. Il a jamais imposé, comme l'a fait Jeska, comme l'a fait la presse, Desmarais et compagnie. Eux, ils imposent, ils choisissent des éditorialistes... Il y a une ligne éditoriale qui est très, très précise. Qui est carrément... puis ça, ça vient du patron qui dit, je veux ça. Je me souviens, au référendum de 1995, Pierre Foglia, qui était indépendant de ça, je crois qu'il l'est toujours, il avait pas le droit de parler en faveur de la souveraineté. Alors, il avait écrit dans un article, mais je pense quand même, parce qu'il voulait me montrer qu'il avait de la personnalité quand même, je pense quand même que le Canada est suffisamment grand pour faire deux pays avec ça, puis il a changé de sujet. Mais c'était tout. Mais lui, il est souverainiste. Il est temps, en tout cas, je pense qu'il est encore. Alors, c'est pour montrer... Alors, d'un côté, vous avez des gens qui poussent, même c'est vicieux, là, c'est vicieux, là. Les attaques sur Julie Snyder, je comprends pas le... Puis du côté de Québécois, c'est neutre. Mais neutre, moi, ce que je vois, c'est... Mais là, ça sera plus neutre. Parce que peut-être que la ligne éditoriale de Québécois est plus floue, s'il y en a une. Mais là, moi, honnêtement, j'ai bien, bien peur que les journalistes s'autocensurent eux-mêmes en sachant que peut-être que j'aurais plus de carrière, là, moi, là. Son père était souverainiste. Oui, son père était souverainiste, oui. Il a jamais fait ça. Ce que je veux dire, c'est que s'ils étaient vraiment des tripatouilleurs de médias, il l'aurait déjà fait, ça serait déjà fait. Ils auraient déjà choisi des gens comme moi pour écrire. Jamais personne au Journal de Montréal qui m'a demandé de venir écrire des articles. Ils ont demandé à René Lévesque. René Lévesque publiait dans le Journal de Montréal. Mais c'était des deux côtés. Autrement dit, eux ont vraiment une presse neutre. La seule chose que je dis, c'est que c'est quelqu'un... Moi, je le connais personnellement, bien, parce que c'est pas un grand ami, là. C'est quelqu'un à qui j'ai parlé plusieurs fois. C'est quelqu'un d'honnête. On le sent. Quand on rencontre quelqu'un, là, on le sent tout de suite si la personne est fausse. Quoi que ça paraît pas dans mes frais Internet, là, mais quand même. Ah, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sent quand même quand la personne est fausse. Je pourrais donner des exemples, mais dans le cas de M. Péladeau, on a une bonne impression. Bon. Je pourrais dire la même chose, en ce cas. Lui, il vient en politique, puis il est pas bon en politique. Il est en train d'apprendre. Il est pas bon. Il est en train d'apprendre. C'est pas un excellent orateur, on s'entend, là. Mais là, il s'améliore. Moi, ce que je l'ai vu faire au début, la première assemblée des chefs, là, pour présenter les chefs, il répondait pas aux questions. C'est-à-dire qu'il essayait de les éviter. Mais ça, c'est des habitudes de gestionnaire. Ça tombe dans plus de 50 ans. Il est habitué de donner des ordres. Toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et il est habitué de le faire. Puis là, il arrive devant des gens qui posent des questions directes. Puis là, il dit, bah, oh, hein. Il est habitué de dire, hey, tasse-toi. Puis là, il a commencé à essayer d'éviter les questions. Puis là, tout le monde est tombé dessus. Donc moi, je lui ai dit, c'est général, faites pas ça. Puis la deuxième fois, il répondait aux questions. Parce qu'on s'entend que la petite poussée de Pauline Marois, on a vu un grand sourire dans sa face, disant, oh, il y a pas beaucoup de monde qui m'ont tassé dans ma vie, surtout pas une femme. Et aussi, en octobre 2014, il était à RDI. Et le journaliste a posé une question très claire. Est-ce que vous allez faire la souveraineté une fois? Et il a patiné, pas comme Robert Bourassa, avec un grand talent, mais très maladroitement. Il a eu l'air d'un épais. Bien oui, bien ça, le problème, c'était ça. C'est qu'il rentrait en politique. Il fallait qu'il apprenne. C'est deux mondes complètement différents, là. Une chose importante par rapport à M. Péladeau. M. Péladeau a été entraîné et a fait toute sa vie. C'était un homme d'affaires qui cherchait les affaires payantes. Il s'en va vers la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est payant. C'est un exemple. Oui, mais c'est payant. Moi, personnellement, il est souverainiste. Mais ce gars-là va aller vers ce qui est payant. Si on regarde ses journaux et les télés, etc., les émissions qu'il mettent là, c'est pas des émissions pour éduquer la population, c'est pour les divertir, parce que c'est payant de le faire. Les nouvelles qu'il fait, le Journal de Montréal, c'est une vraie honte au niveau des nouvelles. Les pages couverture en sont un bon exemple. Mais c'est payant de le faire, puis c'est pour ça qu'il s'en va là-dedans. Il n'est pas là pour instruire la population. Est-ce que Pierre-Card Péladeau… Mais ce n'est pas payant pour lui, la souveraineté. C'est sûr. Non, ce ne sera pas payant pour lui. Alors, ce qu'il y a, là. Alors, j'ai oublié ça. Bien sûr, s'il n'y a pas un réel désir d'éduquer la population comme vous, vous le faites dans vos vidéos, moi, je pense qu'il ne veut pas la faire, la souveraineté. Il ne peut pas vraiment la faire. Parce que si on veut faire la souveraineté, il faut englober tout le monde. Les Anglais, les Français, les allophones, les immigrants, tout ça. Ceci étant dit, M. Péladeau est le seul politicien que j'ai entendu dire « il faudra qu'il paie des frais quand tu passes la voie maritime ». Ça n'a pas été dit depuis 255 ans. Les politiciens ne voulaient pas le dire. Et moi, ça fait 30 ans que j'étais… Mais Robert Bourassa, pendant un certain temps, il n'était pas contre l'idée de la souveraineté, après Meach. Il parlait d'une société distincte, il parlait qu'on est capable de se gouverner nous-mêmes, puis il a choqué à un moment donné. Oui, mais ça, ça n'intéresse pas personne. Moi, c'est ce que je dis à tous les chefs souverainistes. L'affaire du français, quand le français recule, c'est vrai que le français recule, mais c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. 55 000, c'est deux fois plus en proportion que ce que la France reçoit. Un peuple de 6 millions, les 6 millions de Franco-Québécois de souche, on ne peut pas absorber, en étant une minorité sur l'île de Montréal, 55 000 immigrants par année. Alors, les immigrants anglophones qui rentrent, dont dans ma famille, il y en a, qui apprennent le français, mais qui me parlent en anglais, on ne peut pas les absorber, puis il y en a 50 000. Il y en a trop. Trop, c'est… comme je dis souvent aux gens, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans le mot « trop ». Mais avec un discours comme ça, vous n'avez pas peur de passer un peu pour Jean-Marie Le Pen, puis… Ça, je n'en ai rien à foutre. Moi, moi-même, vous dire, écoutez, dans ma famille, il y en a des immigrants. Ma tante a marié un hindou, mon ex-femme est brésilienne, mon beau-frère est chilien, ma nièce est chinoise… Enfin, je pourrais continuer, là… C'est les Nations Unies dans la famille Nantel. C'est parce qu'on est nombreux. Oui, c'est ça. On est nombreux, mais il y en a plusieurs qui ont pris des… mon ex-beau-frère est… Ma belle-sœur est croate, mon ex-beau-frère est basque, etc. Moi, j'ai changé ce qu'on appelle le paradigme. Le paradigme, c'est un grand mot, ça veut dire une espèce de façon de penser. Moi, je dis qu'il faut dire la vérité à la population. Il faut dire la vérité carrément sans reculer. Et moi, je dis aux immigrants, puis je leur dis comme ça, comme je vous le dis à vous, là. Il y en a qui vont me regarder, puis c'est dans mes vidéos également. Je leur dis, vous ne pouvez pas venir au Québec et nous dire, ah, Nelson Mandela, quel grand homme, il a fait l'indépendance de son pays. Martin Luther King, quel héros. Gandhi a fait l'indépendance. Bravo, c'est bien. Vous arrivez ici, puis vous faites l'inverse. Vous vous appuyez, vous aidez ceux qui nous ont envahis, qui nous ont écrasés, plus longtemps qu'eux. Parce que ça a commencé, on était le premier pays envahi. Vous les aidez à nous écraser, à nous empêcher de devenir souverains, à nous empêcher de devenir riches. Ça, quand je dis ça, je dis la vérité. Moi, je ne m'attaque jamais à ce que les gens sont. Le racisme, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le racisme, c'est quand on s'attaque à ce que les gens sont. Si je dis les maudits Québécois, ça c'est du racisme. Si je dis les Québécois font ça, ils l'ont fait, c'est pas du racisme. Il y a une différence entre faire et être. Moi, ça ne me dérange pas que les gens aient la peau de noir, violette ou jaune-orange avec des barres bleues. Ça ne me dérange pas. C'est ce qu'ils font. Or, les immigrants agissent dans un sens inverse de ce qu'ils nous disent eux-mêmes être le bien. Mais la fin là-dedans, c'est que… Alors, moi, je le dis. Je le dis. J'ai dit aux immigrants, vous agissez mal selon vos propres valeurs à vous. Votre devoir moral, c'est de nous aider, nous. Moi, je n'ai pas d'excuses à présenter parce que je suis blanc, parce que je suis Québécois de souche, comme si c'était un crime. Il n'y a pas de crime. Je ne m'excuse pas de crime que je n'ai pas commis. On n'a jamais massacré les Amorigènes. On n'a jamais nué aux Noirs. Les Haïtiens admettent que c'est au Québec qu'ils sont le mieux traités sur la planète entière. On aurait été niaisés, là. On ne les a pas massacrés. Bon. Il y a eu de l'esclavage au Québec, mais c'était surtout des Indiens qui étaient capturés par nos alliés et qu'on venait qu'on s'en servait comme escler. Il y en a eu, mais très peu. C'était négligeable. Il n'y a pas de coton ou de sucre ici à ramasser. Il n'y avait pas de sucre. On n'a jamais massacré les Juifs. Mon oncle s'est fait blesser deux fois. Deux fois. Il s'est fait brûler le visage, puis il a perdu un bout de langue, deux accidents en se battant contre les nazis. À un moment donné, je dis aux gens, ce n'est pas parce qu'on a la peau blanche qu'on est coupable. Arrêtez, là. Moi, je dis aux immigrants, vous êtes responsables de ce que vous faites. Votre devoir moral, c'est de nous aider comme nous, on vous appuie. Nous, on appuie les Palestiniens. On appuie les Palestiniens. Les pays québécois, c'est majoritaire. Les gens disent, bien non, ils ont le droit à leur pays. Le Canada anglais, Harper, ils appuient Israël ouvertement. On s'entend par exemple que l'oppression de la Palestine versus Israël, pourquoi se comparer vraiment à la relation que le Québec et le Canada ont ensemble? Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis que nous, on est sincères, on était sincères pour vouloir l'indépendance de l'Algérie. René Lévesque, vous en parliez tantôt, il faisait point de mire et ils l'ont encore. Il y en a trois seulement, ils en ont gardé seulement trois. Il y en a un, c'est sur l'indépendance de l'Algérie. Il explique que les Français ont volé l'Algérie et qu'ils ont fait du mal à l'Algérie. Ils étaient pour nous. Ils arrivent ici, ils sont contre nous. Puis de plus, comme je l'ai dit à plusieurs musulmans, qui ne sont pas tous musulmans les arabes, mais je leur ai dit, vous nous forcez à rester dans le Canada en votant non, vous nous forcez à leur donner des soldats et des impôts, puis ils s'en servent pour aller bombarder vos frères. On est contre nous au Québec, on n'en veut pas de ça. Les Québécois voulaient... Bon, moi j'étais d'accord qu'il y aille en Afghanistan pour aller chercher Bin Laden, parce que Bin Laden, j'ai considéré que c'est moi qui attaquais, ce n'est pas juste les Américains, il attaquait tous ceux qui n'étaient pas de son côté. Mais j'étais contre la guerre en Irak, j'étais contre la guerre en Libye, je suis contre les bombardements en Syrie, mais ils m'obligent, moi, à donner de l'argent. Bon, tu sais ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne les a pas fait les crimes. Ah, pour quelle raison je m'excuserais? Pourquoi est-ce que je passerais pour un raciste, alors que ce n'est pas du raciste de dire que c'est ce qu'ils font et non pas ce qu'ils sont? Bon, maintenant, par exemple, je vous dis ça. Je dis la vérité. Et quand on a dit la vérité aux immigrants sur le fait qu'ils ont le devoir moral de nous aider, là, ils écoutent et ils comprennent que ce n'est pas leur intérêt. de voter non. Parce que c'est tout le Québec qui va être un... Je ne sais pas, ils le voient comme moi, les rues défoncées, puis les trottoirs tout cassés, puis ils voient bien qu'on a des problèmes financiers, puis tout tentant de s'effondrer. Bien oui, mais on peut aller chercher de l'argent avec l'indépendance, comme eux l'ont fait dans tout leur pays. Mais ce n'est pas comme ça qu'on leur explique. L'indépendance pour eux autres, c'est, oh là là, on va devenir une république de bananes. Ils ne sont pas... Puis même moi, avant d'écouter vos vidéos, je n'étais pas conscient à quel point on est riche le Québec. Et comme on s'est enrichis en nationalisant l'électricité, c'est la même chose pour le pays. Devenir un pays souverain, puis justement, des droits de passage, etc., etc. Puis... Je vais vous expliquer une chose qui est très, très importante. J'en ai parlé tantôt, là. La raison pour laquelle un peuple existe, c'est à cause principale... Il y a d'autres causes, mais c'est à cause principalement de la géographie. La raison, c'est que la façon dont les pays sont organisés, tous les gens, partout, ils essaient toujours d'accumuler le plus de profits possible. J'appelle ça les petits profits. Puis quand vous organisez un pays, vous l'organisez en fonction de la géographie, puis ça, c'est des petits profits qui s'accumulent à toutes les heures, à tous les jours, à tous les mois, toutes les années, tous les siècles. Quand vous occupez un pays de passage comme le Québec, qui est essentiel pour le Canada de l'Ouest, c'est par là que sort le pétrole, que sort le blé, que sort les produits manufacturés de l'Ontario, qui passent ici gratuitement et qui nous font tout payer les dépenses au Québec, en plus de nous avoir fait payer toutes les constructions d'infrastructures dans l'Ouest. Parce qu'à l'époque où ils mettaient des chemins de fer, puis des routes, il n'y avait personne là-bas. Qui payait? C'était les Canadiens, c'était nous. Alors, on a tout payé leurs infrastructures. On a payé une partie, pas toutes, il y avait les Ontarians aussi. On a payé une grande partie des infrastructures. À l'époque, on était 50, 60, 50, 40 % de la population. Au Québec, on a payé la totalité à la dernière scène de toutes les infrastructures. Ils partent chez nous gratuitement. C'est ça qui est important dans l'histoire du Québec, c'est la vallée du Saint-Laurent. C'est là qu'on s'est installés, c'est pour ça que les Français sont venus s'installer ici. C'est pour ça que les Anglais nous ont envahis à coups de canon pour nous prendre la voie maritime pour aller dans l'Ouest. La vallée du Saint-Laurent pour aller dans l'Ouest parce que c'est plat, c'est droit, il y a de l'eau. C'est facile quand vous portez sur l'eau. Un bateau, ça transporte beaucoup plus de matériel que des chevaux ou des voitures. À moindre coût parce que c'est sur l'eau, donc il y a moins de friction. Vous êtes un ingénieur. C'est ça, les petits profits. La raison pour laquelle on n'est pas encore souverains, c'est parce que le Québec, c'est la vallée du Saint-Laurent et que les immigrants sont toujours venus ici avant de repartir vers l'Ouest. Beaucoup d'immigrants qui viennent aussi au Québec, tous les immigrants, excusez-moi, tous les immigrants qui viennent au Québec, sauf quelques pourcents, ils viennent au Canada. Parce que leur but à eux, c'est d'aller au Canada. Ils viennent à Montréal parce qu'on les fait venir, parce que le Québec a des ententes avec Ottawa, mais leur vrai but, c'est d'aller à la richesse. Ce qui commande l'immigration, c'est des gens pauvres qui vont vers les territoires riches. Puis ça, c'est inévitable, c'est un mouvement aussi naturel que de respirer. C'est pas la volonté, le nombre, le nombre d'immigrants. Ça, c'est décidé par Ottawa dans un but littéralement d'affaiblir le Québec pour l'empêcher de devenir indépendant et riche. Pour profiter de la vallée du Saint-Laurent, c'est à nous. Puis la vallée du Saint-Laurent, avant que je continue là-dessus, il faut comprendre qu'il y a des équipements là-dessus extrêmement coûteux. Sur la vallée du Saint-Laurent, il y a des pilotes, il y a des phares, il y a des cibles pour les bateaux, il y a des bouées, il y a quatre écluses et il y a surtout huit ponts qui engendrent le fleuve Saint-Laurent qui sont très très hauts. Pourquoi est-ce qu'ils sont hauts? Parce qu'il y a des bateaux qui passent en dessous, qui vont gratuitement en Ontario puis dans l'Ouest. Surtout les trois derniers, dont le pont Champlain. Le pont Champlain va nous coûter 5 milliards de dollars, c'est ce qu'il nous annonce. Avec les dépassements de coûts, ça va probablement atteindre 10 milliards. Là, on parle de 2 000 dollars pour chaque personne qui paie des impôts au Québec. 2 000. C'est beaucoup d'argent. Et bien, la raison pour laquelle le pont Champlain va coûter 5 millions de dollars, c'est parce qu'il est très haut. 5 milliards. 5 milliards. C'est parce qu'il est très haut. Juste à côté du pont Champlain, à 100 mètres à l'Ouest du pont Champlain. Prenez le pont Champlain. Regardez, il est à l'Ouest. Vous avez un petit pont bas qui traverse également le fleuve Saint-Laurent qui s'appelle l'estacade du pont Champlain. C'est un petit pont à deux voies. On sait combien ça coûte ça. Je suis ingénieur, je sais combien ça coûte. Le roc à cet endroit-là, il n'est pas cru. J'ai fait la mesure moi-même dans le sud de l'île de Montréal. C'est 7-8 mètres, des fois 10 mètres. Bon, ça ne coûte rien faire ça. J'ai fait le calcul, puis en multipliant plusieurs fois par deux, j'arrive que si on faisait une estacade du pont Champlain à 6 voies, comme le futur pont Champlain, ça nous coûterait un gros maximum en multipliant plusieurs fois 1,5 milliard de dollars. Ça veut donc dire que les Québécois devraient payer par péage 1,5 milliard de dollars et les bateaux devraient payer 3,5 milliards de dollars. C'est pas ça qu'ils nous disent. Ils nous disent, non, non, c'est les voitures qui passent dessus, c'est les Québécois qui vont tout payer. Mais on n'a pas besoin d'un pont si haut. On n'a pas besoin d'un pont si haut. Évidemment qu'on ne coupera pas la voie maritime, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que dans le nouveau pont Champlain, 3,5 milliards devraient être payés par le reste du Canada. Donc c'est ça, d'avoir des taxes, des droits de passage, pour justement nous aider à payer cette infrastructure. Et en passant, pas seulement pour payer, mais pour faire des profits aussi avec. Parce que, comme vous dites, le canal de Suez, t'sais, t'as pas le choix de passer par là, on va te charger un droit. En 2013 ou 2014, c'est un des deux, le canal de Suez a rapporté 6 milliards de dollars. C'est pas la même occupation. Il y a du pétrole qui passe, je suis tout d'accord avec ça. Mais 6 milliards de dollars. Le canal de Panama coûte en moyenne par bateau, il y a des petits bateaux, des gros bateaux, en moyenne 54 600 $ par année en 2013. On parle de beaucoup d'argent, là. On parle de beaucoup d'argent. Présentement, la voie maritime du Saint-Laurent est moins bonne parce qu'il y a une désindustrialisation. La région qui entoure les Grands Lacs est en déclin économique total. Mais pas Toronto. Curieux, hein? Curieux, hein? Pas Toronto. Montréal est entourée de pays riches, de provinces et d'États riches. Le Québec est pauvre. Toronto est entourée d'États et de villes pauvres. C'est curieux, hein? C'est une exception. Il y a des gens qui vont vous dire que le Québec s'est appauvri en 1980 avec le référendum parce que l'argent a quitté... Non. D'ailleurs, ça n'a pas donné un coup dur à la Beauce de Montréal? C'est pas ça qu'elle n'a plus, d'ailleurs? Non. La Beauce de Montréal a été déménagée par une décision politique. Oui. C'est pas une décision économique. Une décision politique, justement. Est-ce que le fait... Non, écoutez. C'est ça que j'expliquais tantôt. Je parlais. Le fleuve Saint-Laurent, il coule de l'ouest vers l'est. OK? C'est la voie naturelle de descente du courant. Il y a une loi en géopolitique qui dit qu'un pays, ce qu'on appelle un pays enclavé, c'est un grand mot, c'est un pays qui est pogné à l'intérieur des terres, qui n'a pas d'ouverture sur les océans. C'est une loi. Le pays enclavé est moins peuplé, moins prospère, moins riche que le pays voisin qui, lui, a un accès à l'océan. Tout le Québec a un accès direct à l'océan par le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, il est navigable jusqu'à Montréal. Si vous regardez ce que j'ai dit tantôt, des pays enclavés qui sont plus pauvres que les pays voisins, c'est vrai pour la Mongolie, le Laos, le Népal, l'Empire Centrafricain, la Bolivie, le Paraguay, tous les pays du monde. C'est même vrai en Amérique du Nord. Si vous regardez, l'Alberta a du pétrole, gratuit, puis malgré tout, la ville qui a souvent reçu le trophée de la meilleure ville du monde où vivre, c'est Vancouver, pas Calgary. Parce que c'est sur l'océan. Aux États-Unis, sur la côte ouest, vous regardez Denver, Phoenix, Salt Lake City, c'est moins riche, moins peuplé, moins prospère que San Francisco, Los Angeles, San Diego. Bon. Vous allez sur la côte ouest américaine, c'est la même chose. Sur la côte ouest américaine, c'est New York qui est riche. C'est New York qui a la bourse. C'est New York qui a les centres de recherche, qui a la grosse population. Puis c'est Chicago, Buffalo, Cleveland qui sont dans le fond des grands lacs qui vont mal, qui vont très mal. Donc, dans le fond, il n'y a pas de raison pour que le Québec ne soit pas extrêmement prospère de par notre position géographique? Bien, c'est ce que je vous dis. Là, on a fait le tour du monde. Vous arrivez dans l'est du Québec, c'est l'inverse. Dans l'est du Canada, c'est complètement l'inverse. Montréal qui a un accès à l'océan et plus pauvre que Toronto, qui est... C'est ce que je vous dis. Ça, c'est un effet politique. Ils ont pris le pouvoir quand ils sont rentrés ici. La première chose qu'ils ont fait après être rentrés ici, puis qu'ils ont signé le traité de Paris, ils ont pris les meilleurs jobs. Ils ont expulsé. Ils ont dit aux gens, allez-vous-en, on prend votre job. Alors, tous nos chefs sont partis. On s'est retrouvés juste des cultivateurs. Avant 1760, on avait un gouverneur, un intendant, des administrateurs, des marchands, des capitaines de bateaux, des exporteurs. On avait une classe, plus les médecins, les notaires, les avocats auxquels on était habitués, des ecclésiastiques. Après l'invasion, tous ces gens-là sont partis. Il est resté des pauvres avec les élites qu'ils faisaient vivre. Non, excusez-moi, c'est l'inverse. Les élites que le peuple faisait vivre avec son travail. C'est-à-dire des médecins pour s'occuper des corps, des prêtres pour s'occuper des hommes, puis des notaires pour s'occuper des terres. Quand vous voulez contrôler un peuple, c'est toujours ce que vous faites. C'est ce que je faisais avec cet esclavage. Ils rentraient dans un village, puis ils tuaient les chefs, les guerriers, les sorciers. Ils tuaient les femmes, les faibles, les fous, les malades. Puis ils prenaient juste ceux qui avaient survécu, qui étaient en santé, puis allaient les vendre. Puis là, ils les battaient à chaque fois que le gars se révoltait. Ben oui, mais les gens, ils deviennent complètement heureux. Mais après, on est en dessous, eux, c'est des dieux, tout ça. Ça, c'est la façon de dominer un peuple. C'est ce qu'ils nous ont fait. De 1760 à 1960, jusqu'à la Révolution tranquille, les francophones au Canada étaient un des groupes ethniques les plus pauvres du Canada. C'était pas de même avant 1760. On avait des riches. On avait des gens qui s'éparpillaient partout, qui allaient chercher des fourrures qui étaient riches. Bon. On avait des relations diplomatiques avec les Indiens, un paquet de choses. Ça a tout disparu, ça. En 1960, on fait la Révolution tranquille, René Lévesque. René Lévesque, qui était pas trop sûr de son coup, il parlait pas d'indépendance, par exemple. Il a presque jamais prononcé le mot. Il a fait la... Puis il était... Il voulait le faire, la nationalisation de l'Hydro-Québec, mais il était pas trop sûr. On le voit, là. Il voulait le faire, il l'a fait. Il avait de la personnalité. Mais il était quand même... Mais c'est pour ça que René Lévesque est allé en politique. C'était pour nationaliser les richesses naturelles, dont l'hydroélectricité. Puis là, il a été chercher un homme extraordinaire, M. Parizeau, Marc Parizeau, qui, lui, a commencé à dire, ben là, on va faire la SAQ, ben lui, pis d'autres, c'était un groupe. On va envoyer tous les enfants à l'école. Puis là, ça a été un mouvement généralisé dans la Révolution tranquille, auquel les Anglais sont toujours opposés. Quand on a fait la loi 101, il était opposé. Il disait qu'on pouvait pas voler dans les airs en français. En Espagne, tout le monde vole en espagnol. Puis au Brésil, il vole en portugais, mais en anglais aussi, quand c'est nécessaire. C'était juste des mensonges, des folies. Puis il jouait sur nos peurs de gens qui n'ont pas eu de patron. Puis on a peur de passer pour des racistes aussi. Ben ça, c'est un autre truc, ça. Mais ça, c'est parce que c'est ce que je dis précisément. On n'a pas à s'excuser de crimes qu'on n'a pas commis. Il faut dire carrément la vérité aux gens sur la vérité. Puis pendant très longtemps, les gens... Puis j'en parlais au chef que je rencontrais. Il faut parler aux gens qu'il faut qu'ils payent quand ils traversent le Québec. Ah ben oui, mais ça, c'est parce que c'est des droits acquis. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que quelqu'un vient vous voler chez vous chaque année. Il y a un droit acquis de continuer de vous voler pendant l'éternité. Ben non. Il faut qu'il paie parce qu'il y a des grosses dépenses. Il y a des gros ponts. Il y a des brises glaces. Il y a des écluses. Il y a le port de Montréal. Bon. Alors ça, c'est des gains de l'indépendance. Alors quand on commence à regarder la façon dont ça s'est fait... Moi, j'ai fait dans une de mes vidéos, j'ai donné les villes en Europe, partout dans le monde. Des pays plus petits que le Québec en population ou en économie qui ont une bourse, une bourse des valeurs dans leur ville. Montréal n'en a pas. C'est rendu à Toronto. Ils gèrent notre économie à partir de Toronto et à partir d'Ottawa. Alors moi, je dis aux gens, on a des preuves qu'on s'est fait avoir. Ils nous disent, on vous donne... Attends, la péréquation. Ils nous disent, on vous donne 9,3 milliards par année. Moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit aux gens, oui, le Canada paie de la péréquation, 9,3 milliards au Québec. Mais le Québec paie de la péréquation aussi. Oui. Mais l'affaire là-dedans, c'est que si le Canada payait tellement de péréquation qu'on était un fardeau pour eux, ils seraient bien contents qu'on se sépare. Oui, évidemment. Il faut comprendre qu'ils le savent. Ils le savent intuitivement. Les Canadiens anglais d'aujourd'hui, ce n'est plus les Canadiens anglais d'avant. Et moi, j'ai vécu au Canada anglais à 4 ans. Puis quand je leur parlais de ça, quand ils réalisaient qu'effectivement, ils ne payaient pas quand ils passaient au Québec, les gros ponts qui coûtaient une fortune, on le voit là, 5 milliards pour le pont Champlain. La réaction est tout à fait humaine. Ils m'ont regardé en riant, puis c'est comme ça. En riant, c'est une farce. On vous a joué un tour. Oui, vous avez joué un tour, mais vous l'avez pris. Puis vous nous le faites payer. Puis moi, c'est ce que je dis aux gens, quand Pierre-Claude Pelladoux a dit hier, on ne fait pas ça contre le Canada anglais. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que ce n'est pas contre eux, c'est pour nous. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut récupérer ce qui est à nous. Puis là, c'est toujours, c'est ce que je dis à tous les chefs souverainistes, je le dis dans mes vidéos, c'est ce que je disais tantôt à propos des immigrants. Il faut toujours partir du point de vue moral. C'est une question morale. Ce n'est pas à eux le territoire du Québec. Il faut qu'ils payent quand ils traversent notre territoire, puis qu'ils abîment nos infrastructures. Ça coûte très cher de passer en camion. Vous savez qu'un camion qui passe sur une route, ça détruit autant une route que 40 000 voitures. C'est des camions qui font le commerce entre les maritimes et le long terme. Puis le climat fait que, veux, veux pas, ça va toujours coûter plus cher les autoroutes ici qu'en Californie, par exemple. À part leur tremblement de terre une fois aux 30 ans. Mais le coût de l'hiver est tellement énorme au Québec que jamais personne n'a calculé. Vous avez besoin d'une cave dans vos maisons. Il n'y en a pas dans le Midwest américain puis en Californie. Il n'y a pas de cave. Directement, la slab de métal est sur le sol. On a besoin de deux murs. Il y a deux murs dans vos murs de maison. Les gens ne le savent pas, mais il y a deux murs. Il y a un mur puis il y a un espace plein d'air entre les deux. Ils n'ont pas ça dans les autres pays. On a deux fenêtres. On a deux portes partout. On est obligé d'avoir trois garde-robes. On a besoin de tenues d'hiver. On a besoin d'antigel. On a besoin de nettoyer les routes, d'enlever de la neige sur les routes. Les coûts sont gigantesques. Les routes se brisent au printemps lors du gel-dégel. Quand on additionne les coûts, c'est gigantesque. Mais ce n'est pas remboursé. Mais nous, on vit ici. Il faut qu'on rembourse nos propres frais. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est qu'on paye ce qui est à nous. C'est ça que je dis quand je parle de moralité. Ce qui est à nous est à nous. Ils sont arrivés 150 ans après nous. Ils sont beaucoup moins de 9 %. En fait, je parle des anglo-québécois, je parle d'origine britannique. Ils sont à peu près 3 ou 4 % d'après les démographes. Et bien encore aujourd'hui, ils contrôlent trois universités, six cégeps, 18 hôpitaux. Ils ont des villes diffusionnées dans l'ouest de l'île. Ils occupent les villes les plus riches de Montréal. Qu'est-ce que c'est? C'est des génies, c'est des dieux. Moi, j'ai étudié à McGill. Je n'ai jamais rencontré un anglophone qui me faisait tomber en bas de mon siège. Je dis « Ah, quelle intelligence, c'est un dieu. Ils méritent de gagner deux fois plus que moi. » C'est un système qui a été mis en place par des voleurs, des envahisseurs, et dont leurs héritiers, qui ne sont plus des voleurs, c'est-à-dire qu'ils ne pensent plus comme ça, ils en ont hérité et ils essaient de le garder. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va prendre ce qui est à nous, on leur laisse ce qui est à eux. Alors, pour vous donner juste un chiffre qui est complètement fou, je parle bien au Québec ici, je ne parle pas au Canada. Au Québec, 45 % des budgets pour l'administration des universités est donnée aux universités anglaises, qui représentent moins de 9 % de la population. Et ceux qui commandent ces universités, j'ai été chercher les noms, c'est des noms tout à fait britanniques. Macpherson, Turner, des noms comme ça. Ce n'est pas des Nguyen qui ont appris l'anglais, ce n'est pas des Pérez, c'est des noms britanniques. Alors, c'est un avantage qu'ils ont eu par la conquête, qu'ils se sont transmis d'arrière-grand-père à grand-père, à père, à fils, à petit-fils, à arrière-petit-fils jusqu'à aujourd'hui. C'est normal, je critique ça dans le sens que c'est nous qui perdons, mais c'est normal qu'ils l'aient fait. C'est sûr que je vais aider mes enfants avant d'aider les vôtres, même si on est des bons amis, et surtout avant d'aider ceux de la femme là-bas, je ne la connais pas. Alors, c'est ce qu'ils font aux autres filles. Moi, ce que je dis, c'est un point de vue moral. Ce n'est pas à eux qu'on leur enlève, ce qui est à eux, on leur laisse. Alors, les anglophones au Québec sont 9 %. Ils devraient avoir 9 % des emplois, des gros emplois, je parle. 9 % des grands postes de direction des entreprises, etc. Toutes les entreprises qui ont été déplacées à Toronto, qui n'ont pas d'affaires là, la Bourse de Montréal est censée être à Montréal, le Québécois, le GESCA, tout ça, ça doit être géré à Montréal, c'est ici qu'on doit l'acheter. Tous les services financiers qui ont été déménagés à Toronto, supposément parce que c'était censé être à Montréal. Et si vous rétablissez la position naturelle de Montréal, qui a accès à l'océan, comme partout ailleurs dans le monde, je l'ai dit tantôt, c'est ça qui est normal, c'est nous qui sommes censés être riches, automatiquement, vous créez un effet de pente, c'est-à-dire que, c'est ça que je disais, le flavidescent. Les gens vont déménager petit à petit leurs opérations à Montréal et Montréal va devenir plus riche. Bon, c'est ça. Essentiellement, ce que je suis en train de vous dire et ce que je dis dans mes vidéos, c'est qu'il y a de multiples raisons pour faire l'indépendance, et je parle de raisons économiques. Dans mes vidéos, j'ai parlé une fois de la langue française parce que les gens m'ont demandé d'en parler. La vérité, la vraie vérité, c'est que la langue française, c'est ma langue, je voudrais qu'elle progresse tout ça, mais c'est une conséquence, c'est pas une cause. Il faut régler les causes, puis ça vient tout seul, ça, que le français, ce soit la langue au Québec d'un bout à l'autre du pays, en respectant les droits de la minorité anglaise. Toujours respecter, il faut toujours être moral. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'on se sert des lois de la géopolitique pour montrer que la situation normale du Québec, ça devrait être riche, ce qu'il n'est pas pour des raisons politiques, parce qu'on a été envahis d'est en ouest alors que le continent coule d'ouest en est. C'est contraire. Quand on s'est développé dans les années 60, les gens ne réalisent pas ça, mais on s'est développé dans un sens nord-sud. On allait créer l'Hydro-Québec avec des barrages dans le nord, puis on vendait aux États-Unis. C'est pas par hasard, ça. C'est parce qu'on luttait contre la volonté du Canada anglais qui voulait continuer d'entretenir l'axe SOS. Puis aujourd'hui, 70 % de notre commerce se fait avec les États-Unis. Vous ajoutez à ça notre commerce avec l'international, il ne reste pas grand-chose pour le Canada. C'est de l'ordre de moins de 20 %. Bon, puis ils ont l'avantage. Ils nous vendent beaucoup plus que nous. Alors, si on se sert de la géopolitique, on enrichit le Québec. Si on regarde l'économie, puis là, l'économie, ce dont je parle, c'est de ramener 50 milliards de nos taxes d'Ottawa à Québec. Ça crée de la richesse à Québec, ça. Québec avait voté à 50 %. Oui, il aurait dû voter à 80 %. C'est les seuls, je suis certain, d'être riches. Vous transférez 50 milliards d'administrations à Québec, le Québec va monter, hein? C'est sûr. C'est sûr que ça va demander beaucoup plus d'emplois, plus de richesses. Vous avez des ambassades de 30, 40 pays qui vont être créés et entretenus chaque année avec l'argent qui vient de l'extérieur. C'est encore de l'enrichissement. Québec va devenir une capitale internationale. Ça enrichit Québec. Là, Québec, ils se plaignent d'être une petite ville de province. Oui, mais ils ont voté oui à 50 %. Ils font partie de ceux qui ont voté oui, là. Mais encore une fois, ils ont voté oui, ou en fait, dans ce cas-ci, ils ont voté non, avec ce qu'ils savaient... Il était majoritaire, mais non. En tout cas, c'était pas loin de 50 %. Bien, disons que l'Est du Québec a voté massivement en faveur du référendum de 1995, puis à mesure qu'on s'en allait vers l'Ouest, là, ça a commencé à débarquer. Ceci étant dit, notez que les anglophones au Québec sont concentrés dans l'Ouest du Québec. C'est le nugement d'Est-Ouest... Parce qu'oubliez pas qu'en 1995, c'était 60 % oui, 40 % non pendant un bon bout, avant qu'ils commencent à comptabiliser. Puis on voyait le 10 % fond, 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 fond. Puis au moment, ça a pas d'allure, ça a pas d'allure. Puis on a perdu par... Passons les enfants! Non, non, mais moi, j'étais dans un pôle de vote. J'étais primo. Fait que je le voyais, ce qui se passait. Puis les piles de non étaient au domaine, les piles de oui étaient au domaine. Donc on le voyait. Puis c'est pas vrai qu'il y a eu de la fraude. Il y a eu de la fraude, mais c'était très propre, là. Ça a été... Puis on a vraiment fait attention à ça. Tout ça pour dire que... La géopolitique, l'économie, dit qu'on devrait être riche. Si on ramène l'argent à Québec, Québec s'enrichit. Si on ramène toutes les industries qui ont été déménagées à Toronto, qui devraient être à Montréal, je parle de la Bourse de Montréal, je parle des sièges sociaux, je parle des sièges sociaux qui nous appartiennent, qui gèrent notre économie à Montréal. Vous avez un cas, le cas le plus frappant, c'est les vols internationaux. Si vous prenez un vol international pour vous rendre à Frankfurt en Allemagne, Air Canada, vous n'y allez pas directement, vous reculez à Toronto. Oui, puis vous repartez après. Puis vous repassez par-dessus Montréal, vous allez à Frankfurt. Ça, c'est... Mais est-ce que dans un Québec souverain, ça changerait quelque chose? Évidemment. Parce que ce qu'il doit être... Quand on est puissant, quand on est puissant, on est riche. Quand on est faible, on est pauvre. C'est une loi de la politique. C'est pour ça que tous les pays sont devenus indépendants. Parce que quand vous avez le pouvoir, vous obligez, vous dites, « Hey, vous autres, vous revenez ici, c'est notre économie ici. » Le Québec, là, l'affaire que le Québec, c'est une petite affaire. Il y a 200 pays, près de 200 pays, il y en a 1994. On est au moins la 30e économie du monde. Il y en a qui disent 26, 28, bon. Mettons 30e. 30e économie du monde, comment ça commence à être gros, là? C'est pas pire. Bon, on est... Vous ajoutez à ça la force réglementaire d'un gouvernement, puis vous dites, « La bourse de Montréal revient ici, là. » Comme il y en a en Slovaquie, comme il y en a partout. Tous les petits pays, là, l'Oslo. Ils nous parlent de la Norvège, qui est le principal acheteur de Tesla. Ils sont 4 millions. 4 millions. L'Islande, dont on a entendu parler, sont 330 000. Les forêts étaient niaisées, là. Bon, alors, la politique va renforcer notre pouvoir économique, puis on va rétablir la situation géopolitique normale. Mais pour moi, ce qui est le plus important de tout, toujours, c'est le côté moral. Parce que ce qui fait reculer tous nos chefs, la population depuis 50 ans au moins, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est des accusations morales. On est des nazis, des racistes, qu'on batte les immigrants, tout ça. Alors que les faits démontrent le contraire. On n'a jamais massacré les aborigènes, on n'a jamais, etc. Alors, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Et ça, c'est très important. Je l'ai dit à Bernard Drinville, je l'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, je leur ai dit, commencez toujours par le point de vue moral, dire, on n'a pas à s'excuser de crimes qu'on n'a pas commis, puis ensuite vous dire, c'est pas à eux, c'est pas à eux, c'est à nous, ça revient ici. Puis c'est ce qui se fait partout dans le monde. Alors, c'est ça qui... Quand on fait cette démonstration-là, que les gens se rendent compte de ça, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est plus rien que les Québécois de souche qui veulent l'indépendance. C'est les immigrants. C'est les gens qui se disent, ben oui, mais moi aussi, je vis dans une ville où les rues sont cassées, je veux de l'argent. Bien, ils servent. Mais il faut leur faire comprendre. Puis pour les faire comprendre, il faut toujours commencer par le point de vue moral. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Alors, dans le contexte où, bon, Pierre-Claude Péladeau va probablement être élu premier ministre du Québec, de par sa popularité, de par le fait aussi qu'on s'entend qu'il va être supporté par Québécois, même s'il n'est pas supposé, on n'est pas CAV, on sait que ça va arriver. Et je pense que les Québécois, peut-être qu'ils ont voté Québec solidaire, option nationale, même si option nationale, c'est même pas 2 %, mais ça peut faire balancer le vote d'un côté ou de l'autre. Dans des conditions où Pierre-Claude Péladeau devient premier ministre du Québec, pensez-vous qu'il va tenter d'éduquer la population sur ces choses-là, ou s'il va essayer, encore une fois, de faire vibrer un film nationaliste qui vit des érosions? Il va jouer sur toutes les notes du piano. Je suis d'accord, parce qu'effectivement, le sentiment national est quelque chose. Nous, on est en danger. Il y a vraiment une tentative, depuis deux siècles et demi, d'éclarer, écrite dans des documents, de nous détruire. Bon, alors là, ils pensent qu'ils ont une chance de le faire parce que notre taux de natalité est relativement bas. Ceci étant dit, ils vont rater leur coût parce que le taux de natalité s'effondre partout sur la planète. Puis comme le Québec est un pays de passage, ceux qui ne veulent pas se mettre à nous... Mais pas que les immigrants, on s'entend, si vous allez dans les hôpitaux ou dans la région de Montréal, des petits Québécois, purlaine, blanc, vous n'en verrez pas beaucoup. Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Mais Montréal, c'est quand même 3 millions de personnes à l'agglomération. Je vais parler de l'île de Montréal. Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore majoritaires. Beaucoup d'immigrants se joignent à nous. Il y en a dans ma famille. Je ne parle pas de la planète Mars. Je sais c'est quoi je parle. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand les gens vont avoir compris que c'est payant, ils vont joindre à nous. Pas tous, mais ça prend juste un certain pourcentage. Je n'oublie pas une chose. Quand un immigrant change de vote, de non à oui, ça compte pour deux. Quand vous faites entrer un immigrant et de voter non, ça compte pour un. Alors, on est favorisés là-dessus parce qu'on part avec 5 %. En fait, on est déjà en 10 ou 15. Mais ça, il faudrait faire un référendum. Pour le savoir, les sondages ne sont plus valables aujourd'hui. C'est fait par téléphone. C'est plus bon. Tout ça pour vous dire que Pierre-Carles Pelladeau, c'est un gagnant. C'est un gars qui est habitué d'aller vers la victoire, la rentabilité. S'il veut gagner, il faut qu'il fasse. Qu'est-ce que je dis? Puis, il a commencé à le faire parce que c'est lui qui a parlé de payage sur la voie maritime. Les pipelines, c'est extrêmement payant. Ben oui. Les pipelines, j'ai calculé juste les pipelines inscrites. Ils sont déjà installés. Il y en a deux, Portland-Montréal et Sarnia-Montréal. Il y en a un troisième qui va être installé, quoi qu'on fasse, c'est Energy Est parce que les deux gouvernements sont d'accord. Puis, c'est beaucoup d'argent. Ils vont l'installer. C'est 1,1 million de barils par jour depuis Clean Energy Est. C'est 300 000 barils pour Sarnia-Montréal. Puis, il y en a encore, je ne me souviens plus, pour Portland-Montréal. J'ai fait le calcul, si on chargeait ce que le Soudan charge au Sud-Soudan quand son pétrole traverse le territoire, il charge 11 $. Trois taxes différentes qui s'additionnent, 11 $. Ben, ça nous rapporterait 5,6 milliards de dollars par année. Qu'on n'a pas présentement. Qu'on n'a pas. Elle a imaginé ce que ça peut faire pour nos infrastructures, l'éducation. Puis là, je parle juste des pipelines qui vont être installés. Parce qu'ils parlent d'augmenter ça à 3,3 millions de barils par jour. On est rendu à 12, 13, 14 milliards. Juste pour le pétrole. En plus du pétrole qui passe par bateau, en plus du pétrole qui passe à travers le lac Mégantic en explosant. Bon, ça, c'est juste ça. En plus, vous avez la Transcanadienne, vous avez tous les trains qui passent à travers le Québec. Alors, quand vous additionnez tous les péages, vous additionnez tout ce qu'on ramène de l'Ontario, d'Ottawa et de Toronto qui nous appartient, que vous devenez un pays international avec tout, parce que ça vaut de l'argent, ça. Quand vous allez à l'ONU, là, puis vous dites aux Américains, « Tu veux absolument que je vote pour ce que tu veux au Nicaragua? » Oui, mais en échange, là, tu vas régler mon problème avec le bois, là. Ça s'échange, ces votes-là. Ça vaut beaucoup d'argent. Alors, vous additionnez tous ces gains-là, c'est des gains énormes. Puis c'est quelque chose qui, même si on enlevait les Québécois de souche, même si on les enlevait, on mettait une autre population, c'est de la géographie. C'est fait comme ça. Ça ne bougera pas, ça. Ça ne bougera pas. Alors, le nouveau peuple que vous installeriez, qu'il soit des Chinois ou des gens qui viennent d'Andromède, va avoir les mêmes intérêts. Ça va se produire quand même parce que c'est ce que j'appelle un pays naturel. Alors, M. Nantel, le mot de la fin, « Pécopé, oui ou non? » « Pécopé, certainement. » De toute façon, c'est ça qu'on a. Il est au pouvoir pour cinq ans. Puis il faut en finir avec cette question. Ça fait 255 ans qu'on est plus pauvres que les autres. Il n'y a aucune raison à cause de notre situation géopolitique. Il est crédible. C'est la chose la plus importante. Et il est capable de convaincre les Québécois, les immigrants, une grande partie des Québécois. Puis surtout, qu'on en finisse avec ça, on a d'autres choses à faire de nos vies. M. Nantel, merci énormément d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Les gens, allez voir les vidéos de Jean-Jacques Nantel sur YouTube. Je vais mettre des liens dans la description. C'est très important d'aller voir ces vidéos pour comprendre la réalité du Québec au niveau géopolitique, économique et pourquoi on devrait faire l'indépendance. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada